Tu es Camerounais, Daniel ? Moi, je suis Camerounais, d'origine. De quelle région du Camerounais ? Extrême-Nord. Extrême-Nord ? Ou au Mokolo ? Non, Maodanaï. Maodanaï. Ok. Alors, si nous vous accostons, c'est déjà par rapport à notre chaîne YouTube. Et nous voulons savoir. Et nos internautes aussi. Oui. Tu es honnête, non ? D'accord. D'accord. Alors, dis-moi. Quel est le prénom de garçon que si on t'avait donné, ça t'aurait énervé ? Tu aurais demandé qu'on change ça. Innocent. Non, tu n'es pas innocent. Non, 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 personne n'est innocent. Ah bon ? Les prénoms bizarres, là. Comme quel genre de prénom comme ça ? Les prénoms rap, les Timothée, les Pompidou, vous voyez un peu. Continue. Bonsoir, frère. Bonsoir. Moi, c'est Francky. Moi, c'est Vataina Maurice. Vataina Maurice. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, tu es de quel pays, déjà ? Moi, je suis Camerounais. Camerounais, oui. Originaire des régions extrême-nord. Extrême-nord. Débordement de Mayaudanais. Mayaudanais. Salut, frère. Salut. Moi, c'est Francky. Et moi, c'est Jean. Je suis Léon Armistine Tchina. Enchanté. Ravi de vous connaître. Alors, si nous vous accostons, c'est déjà par rapport à notre chaîne YouTube. Comme vous voyez sur notre t-shirt, là. C'est Rago Jeune. Nous posons des questions un peu osées. C'est juste pour amuser. C'est une chaîne de divertissement. Donc, je vais te poser une question. Et tu donnes ton avis sincère là-dessus. Et nous voulons savoir. Nos internautes aussi. Et quel est le prénom de fille que si ta mère t'avait donné ? Tu aurais changé. Ah oui, c'est Solange. Solange. Pourquoi Solange ? En fait, c'est dans le groupe partout. Depuis là que je suis petite, j'entends du Solange, Solange, Solange. Non, c'est un prénom un peu vulgaire. C'est un peu bizarre. Il y a aussi d'autres prénoms. Mais c'est ça qui ne me revient pas en tête. Depuis que je suis petite, Solange. Écoute, Solantine, Solange, je ne sais pas. C'est ce que tu refuses. Bon, par rapport à l'époque, ce n'est pas un bon prénom. Peut-être qu'avant, là, c'était les noms usuels, usuels. Par rapport à cette époque, ce n'est pas un bon. Je n'ai plus adapté. Je n'ai plus adapté, vraiment. Il faut renouveler. D'accord, je te remercie. D'accord. Et toi, est-ce que tu as un prénom de garçon ? Que si on t'avait donné, tu aurais changé ? Euh... Oui, les prénoms bizarres là. Comme quel genre de prénom ? Bon, les prénoms rap, les Timothée, les Pompidou, vous voyez un peu. Non, si ta mère t'avait appelé Pompidou, tu aurais changé. C'est que j'aurais changé, bien sûr. J'aurais changé. Tu aurais dit que non, maman, tu ne m'aimais pas. C'est bien ça ? Ouais, 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 ouais. Ok, je te remercie, frère. Quel est le prénom que si c'est qu'on t'avait donné ? Donc, le prénom de garçon que si on t'avait donné, tu aurais changé. Dagobert. Dagobert. Mais ça, c'est vrai que tu allais chercher le prénom là très loin. Oui, oui, c'est ça. Mais si tu as donné un prénom comme Jean-Pierre, par exemple ? Moi, j'aime même plutôt ça. Parce que, bon, ça fait l'uson aux apôtres et c'est bien quand tu portes ce genre de prénom. Comme le monde est moderne, quand on va taper, les gens vont voir que c'est un prénom qui est démodé. Moi, je ne trouve pas ça comme ça. Je te remercie, frère. Merci, frère. Quel est le prénom que si ton père t'avait donné, tu aurais changé maintenant ? Jean. Pourquoi Jean ? Parce qu'il y a trop de Jean. Il y a trop de Jean ? Oui, ça ne fait que répéter. Donc, tous les prénoms vulgaires là ne t'intéressent pas ? Oui, ça ne m'intéresse pas. Il faut qu'on change un peu le prénom. Il faut qu'on essaie un peu de changer. Oui. Mais Jean aussi, c'est un prénom biblique. Quelqu'un m'a dit là que le seul prénom qu'il aurait même souhaité que son père lui donne, c'est Jean. Non, non. Bon, d'après moi, je ne veux pas les choses vulgaires. Oui, c'est déjà trop duré. Tu peux faire les prénoms, les nouveaux prénoms ? Oui, les nouveaux prénoms. D'accord, je te remercie. D'accord. Tu es honnête, non ? D'accord. D'accord. Alors, dis-moi, quel est le prénom de garçon que si on t'avait donné, ça t'aurait névé ? Tu aurais demandé qu'on change ça. Paul. Pourquoi Paul ? Je vois que Paul là, il y a beaucoup de Paul. Il y a beaucoup de Paul. C'est ça. Je te remercie déjà pour cette sincérité. Quel est le prénom que si ton père t'avait donné, tu aurais changé maintenant ? Innocent. Donc, tu n'es pas innocent ? Non, 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 personne n'est innocent. Non, c'est pour ça. Juste parce que personne n'est innocent, tu aurais changé. Oui, oui. D'accord, je te remercie, frère. Merci, monsieur. Quel est le prénom que si ton père t'avait donné, aujourd'hui, tu aurais changé ? Simplice. Pourquoi Simplice ? C'est Simplice, ça, tu es simple. Oui, parce que moi, je préfère ça. Les gens, je préfère le prénom Simplice parce qu'ils ne me connaissent pas, disons qu'au fond. Ils me disent parfois que je suis une mauvaise personne. Donc, c'est pourquoi je préfère le prénom Simplice pour faire croire aux gens que je suis simple. Les gens qui me détestent, qui me disent souvent que je suis compliqué. C'est juste pour les faire croire que ce n'est pas du tout compliqué. Donc, c'est juste pour donner en première vue l'idée d'une personne simple, même si au fond, tu ne l'es pas. Oui, oui, c'est ça. En fait, là, tu choisirais ce prénom Simplice. Mais quel est le prénom que tu ne prendrais pas ? Que si ton père t'avait donné, aujourd'hui, tu changeais ? Le prénom que je n'aime. Que si mon père me donnait et que j'allais changer ça. Surtout Jacques. Jacques ? Oui. Pourquoi Jacques ? Parce que moi, je n'aime pas ça. Je déteste d'abord ça. Parce que tout d'abord, c'est un ancien prénom. Mais les prénoms bibliques ne sont pas vieux. Il y a Jésus. Il y a Jésus, mais les Jésus existent. Mais je n'ai pas dit que... Je ne sais même pas ce qui me... Disons que non. En bref, les prénoms de Jean ne me plaisent pas du tout. Donc, je ne m'intéresse même pas à ça. Je ne veux même pas ça. Donc, si on t'avait donné ça, tu changeais ? J'ai changé. Belle et bien obligatoirement. Je te remercie. Merci, je t'en prie. Et si maintenant, on te demandait, quel est le prénom ? Que si ton père t'avait donné aujourd'hui, tu aurais changé ? Moi, je devais... Philemon, quelque chose comme ça. Tu aurais changé ? Oui. Donc, si ton père t'avait donné le prénom Philemon, tu changeais ça ? Oui, oui, je devais changer. Pourquoi Philemon ne te plaît pas ? C'est quoi ? Quel est le problème avec Philemon ? Donc, des natures comme ça, quand j'entends Philemon, ça ne me plaît pas. Donc, subitement, Philemon, ça t'énerve ? Oui, ça m'énerve. C'est pourquoi, moi, je n'aime pas ça. D'accord. Je te remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère. Quel est le prénom que si ton père t'avait donné, aujourd'hui, tu aurais changé ? Moi, je peux changer le prénom Jacques. Jacques ? Oui. Pourquoi Jacques ? Parce que, je vois comme si c'est un prénom qui date au temps que j'ai dit. Oui, mais en même temps, il y a les gens qui s'appellent Jésus. Jésus, mais moi, Jacques ne me plaît pas du tout. D'accord, je te remercie. Ok, merci. Merci. Quel est le prénom que si ta mère t'avait donné ? C'est que maintenant que tu es grande, tu changes le prénom là ? Je ne change pas, j'aime le prénom Grasse. Oui, je dis que si on ne t'avait pas appelé Grasse, et quand on t'avait donné un autre prénom, quel est le prénom que ça allait te énervé si on t'avait donné ça ? Cynthia. C'est parce que Cynthia, Cynthia est Vanessa, le nom là, on a une, il y a une, je ne sais pas. Non, ce n'est pas bien, les gens voyaient ça mal. Oui. Pourquoi ? Parce que elle crâne croque, pourquoi ? Vanessa, c'est beautiful son name. C'est beautiful, mais people don't see it as a good name. And to me, I love a name that has a good meaning. What ? For comportement, for... Qu'est-ce qu'il fait en sorte que les gens n'aiment pas ce prénom ? Le comportement, c'est quoi ? Je ne sais pas, eh. Je ne sais pas. Peut-être parce que les Vanessa sont les mangeuses d'argent. Chop money, chop money. Ah, ce n'est pas faux, mais... Je te remercie, grâce. D'accord. Et quel est le prénom que si ton père t'avait donné aujourd'hui, tu changes ? Leslie. Pourquoi Leslie ? En fait, comme je venais de dire, les Leslie que moi j'ai connues aussi, là, ils sont les wanted. C'était les jumeaux de Junion. Ouais. Jusqu'à... Partout, on ne parlait que de Leslie, Leslie, Leslie. Leslie, Leslie, Leslie. Donc là où Partout, où Leslie passait Leslie crasse. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, c'est un peu ça. D'accord, je te remercie. Ok, moi c'est Bélo. Enchanté. Y'a pas de problème. Quel est le prénom que si ton père t'avait donné aujourd'hui, tu changes ? Dans le prénom qui t'est nève à mort, que si on t'avait donné ça, tu changeais ? C'est compliqué. Y'a... Y'a pas tous les prénoms que mon père m'aurait donné. M'aurait plu. Non, mais même s'il t'appelait Jean-Claude, ça devait te plaît ? Ah, c'est mon père, c'est lui qui décide. Y'a pas de... Tu vois, c'est m'en coupé ça au montage, parce que là, bon... Moi, j'ai pas de problème. Tu n'as pas de problème avec ça. Y'a pas de problème avec ça. Et tout ? Y'a pas de problème avec ça. Y'a pas de problème avec ça. Et tout ?